Paul Rivet, c'est un homme qui, le 14 juin 1940, le jour où les Allemands rentrent dans Paris, décide qu'il ouvrira son musée. C'est le seul bâtiment public qui est ouvert à Paris ce jour-là. Tout est fermé, beaucoup de gens sont partis. Et lui, il est resté en disant « nous restons, nous sommes là et nous continuerons à faire notre œuvre, même avec la présence des nazis ». L'écrivain Raphaël Metz, la metteur en scène et comédienne Louise Moati et le dessinateur Simon Roussin publient « Des vivants ». Une magnifique histoire en bande dessinée de l'un des premiers réseaux de résistance. Raconté avec les propres mots de ses personnages héroïques, il montre comment très tôt, après la capitulation française de juin 1940, se met en place une organisation opposée à l'occupation allemande. La toute première résistance, vraiment au tout début, été septembre, octobre 1940, c'est s'occuper des prisonniers. La situation est encore assez chaotique. Il y a des Anglais, il y a des Polonais même, que ce soit dans le nord de la France, avec la partie du réseau qui est autour de Béthune ou à Paris. Et donc le premier boulot, leur première mission, c'est d'évacuer et de les faire partir vers l'Angleterre. Et donc d'établir des liaisons pour qu'ils puissent s'échapper vers l'Angleterre. Et en fait, très vite, ça veut dire franchir les Pyrénées, passer par l'Espagne. Des faux papiers aussi, fournir même des vêtements, des vivres. Et parfois, c'est très organisé. Parfois, c'est très simple. Par exemple, Sylvaette Lele, la garagiste de Béthune, elle croise des cohortes de prisonniers, ou elle va dans des cohortes de prisonniers, elle leur dit « vous voulez partir, vous voulez partir ? » Puis après, elle se débrouille. Et c'est là qu'on retrouve cette idée que dès le début, ils improvisent une résistance en temps réel, c'est-à-dire sans savoir à l'avance ce qu'ils devaient faire, parce que ça leur est tombé dessus, ça est tombé comme ça, c'est comme une chape de plomb sur la France, l'occupation allemande. Et très vite, ils se disent « il faut qu'on fasse des choses ». Donc ça, c'est la toute première phase. Et puis très vite, il y a une phase, on va dire, de propagande, plutôt de contre-propagande, puisque la question, c'est de prendre la parole pour ne pas laisser le régime de Vichy et les Allemands, surtout parce que Paris est vraiment occupé par les Allemandes, donc c'est vraiment la propagande allemande. Et il faut faire passer des messages, il faut faire passer des informations. Au début, c'est très rudimentaire, c'est des tout petits tracts, des tout petits messages qui disent que la lutte continue. Et puis, au bout d'un moment, il y a l'idée de faire un journal. Qui sont ronéotés dans les sous-sols du musée. Donc c'est justement la ronéo du comité de vigilance des intellectuels antifascistes que dirigeait Rivet, enfin qu'a cofondé Rivet, plus exactement. Et donc, ils utilisaient cette ronéo cachée derrière la salle de l'écran de cinéma. Et donc, ils ont fait le tout, pas le tout premier, le deuxième en réalité, mais un des tout premiers journaux de la Résistance qui s'appelle Résistance. Le premier numéro va sortir en décembre 1940. C'est vraiment très, très, très tôt. Il faut imaginer qu'en décembre 1940, il y a beaucoup de Français qui sont juste en train de se demander ce qu'il faut faire, comment on va vivre, et ainsi de suite. Et eux, ils sont vraiment un coup d'avance puisqu'ils sortent un journal en disant « Voilà, vous pouvez encore résister, vous pouvez décider de lutter. » Paul Rivet, c'est le directeur du musée de l'Homme. C'est un monsieur qui a la soixantaine en 1940, qui fait de l'ethnographie depuis une quarantaine d'années, et qui est aussi un homme politique puisqu'en fait, il a été élu en 1935, quelques années avant, conseiller de Paris, comme un conseiller municipal. En fait, il est presque le premier élu du Front populaire, avant le Front populaire de 1936. Donc c'est aussi cette histoire-là, c'est l'histoire de gens issus du Front populaire qui défendent à la fois la culture pour le peuple, c'est le principe du musée de l'Homme. Autour de Paul Rivet, directeur du musée de l'Homme, se trouve Boris Vildé, ethnologue d'origine russe, Anatole Levitsky, son adjoint, et la bibliothécaire Yvonne Audon. Des intellectuels, comme l'ethnologue Germaine Tillon, ou des inconnus, les rejoignent. Et notamment des écrivains, tout un groupe d'écrivains, mais aussi des gens très différents, par exemple une garagiste de Béthune. Il y a vraiment des pêcheurs en Bretagne, des bonnes sœurs, des personnes très différentes. Le fait que ce soit le musée de l'Homme, c'est un lieu qui a une histoire particulière, parce qu'en fait il vient d'ouvrir, mais en réalité c'est l'histoire de tout le début du XXe siècle, de l'ethnographie française, de l'ouverture à l'autre, et aussi de l'antiracisme. C'est quelque chose qui est très important en 1938 pour le musée de l'Homme, d'être antiraciste au moment où, évidemment en Allemagne, le nazisme est triomphant et impose sa doctrine raciste. Et dès l'été 40, il commence à résister, et là au début ce sont les femmes, puisqu'en fait les hommes ne sont pas là, les hommes sont partis, sont encore mobilisés. Et donc ce sont les femmes principalement qui sont présentes physiquement dans les lieux du musée de l'Homme qui vont commencer à imaginer cette toute première résistance. Il y a l'idée d'aller vers l'armement, d'aller vers une résistance armée, mais ça se met en place très progressivement, c'est-à-dire que quand ils sont arrêtés, ils ont commencé simplement à cumuler quelques armes, à commencer à essayer d'organiser des entraînements paramilitaires, des choses comme ça. Mais en fait, eux-mêmes ne se sont jamais vraiment battus, parce qu'ils n'ont pas eu le temps en fait, tout simplement. Alors il faut dire aussi que ce sont des intellectuels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le maniement des armes, ce ne sont pas des soldats, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de pratiques militaires, si ce n'est qu'ils ont été mobilisés, mais comme simples soldats, donc ils n'ont pas de connaissances. Et il faut toujours penser que la résistance qui est la plus connue, celle des années, on va dire, à partir de 1942, 1943, la lutte armée, en fait, cette lutte armée, elle a mis un certain temps à se mettre sur pied, justement parce que lorsqu'on ne sait pas faire, lorsqu'on n'a pas d'armes, lorsqu'on n'a pas de techniques, parce que faire de la guérilla, on va dire, contre un occupant, il faut en connaître les techniques. Et ce qui est intéressant avec notre groupe, c'est qu'ils inventent en temps réel, et ils inventent, ils se demandent ce qu'ils doivent faire, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire, et ils cherchent. Et en effet, assez vite, ils se disent, bon, en fait, il faut qu'on entraîne des hommes, qu'on se fasse des bataillons de résistance armée, et ils commencent en effet les contacts. Mais ce qui est très particulier, c'est que comme ils sont arrêtés finalement très tôt, ils n'ont pas le temps de développer cette lutte armée, qui sera reprise ensuite, dans les années d'après, et qui finira par faire les front-tireurs partisans. En fait, ce réseau est assez oublié, en fait, il est très souvent mentionné, mais vraiment en passant, parce que justement, il n'a pas eu le temps de durer, et Vildé, nous on dit souvent que Vildé, c'est un peu comme Jean Moulin deux ans avant, mais un Jean Moulin qui justement n'aurait pas le temps de fédérer, parce que lui, son but, c'est justement de faire en sorte que tous les résistants de France se parlent, qu'ils se communiquent, qu'ils communiquent avec tout le monde. En février 1941, les membres du réseau sont arrêtés sur dénonciation d'un employé du musée. En février 1942, sept membres de l'organisation résistante sont fusillés au Mont Valérien, parmi eux, Anatole Levitsky et Boris Vildé. Quelques mois plus tard, Germaine Tillon est arrêté, puis déporté au camp allemand de Ravensbrück. Mais ce premier mouvement avait semé le vent de la résistance. Belle Sous-titrage ST' 501